Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut sélectionner des données dans Excel. Donc, si l'on regarde, mon curseur a une forme de croix blanche. Et pour sélectionner une cellule, il me suffit de cliquer sur la cellule et vous voyez qu'automatiquement, j'ai un pourtour qui apparaît. Donc, chaque fois que je vais déplacer mon curseur et cliquer sur une cellule, il va sélectionner cette cellule. Maintenant, si je souhaite sélectionner plusieurs cellules, en faisant un clic gauche et en maintenant, je peux descendre pour sélectionner les cellules en dessous. Je peux sélectionner les cellules au-dessus, mais je peux aussi bien sûr sélectionner les cellules qui se trouvent à gauche ou à droite. J'ai la possibilité de sélectionner une plage de cellules, par exemple, en allant vers la droite et en descendant. Et vous voyez que maintenant, j'ai ici un pourtour tout autour de ces cellules. Et en même temps, j'ai grisé toutes les cellules, sauf sur celles où j'étais initialement. Si je souhaite sélectionner une colonne, j'ai la possibilité de cliquer quand j'ai mon curseur qui devient une flèche noire. Si je clique, je vais sélectionner toute la colonne, même les cellules qui ne font pas partie de mon tableau. Si je souhaite sélectionner plusieurs colonnes, je clique sur la lettre de la colonne et en maintenant le clic gauche et en me déplaçant vers la droite ou vers la gauche, je sélectionne plusieurs colonnes. Ce que je fais avec la colonne, je peux faire aussi avec la ligne. Quand j'ai la flèche noire, je clique, je sélectionne une ligne. Si je maintiens le clic gauche, je peux sélectionner plusieurs lignes. Maintenant, si je souhaite sélectionner une colonne entière, donc de la ligne 42 jusqu'à la ligne 2, pour ce faire, je peux utiliser un raccourci clavier, la touche CTRL ou CTRL, SHIFT, flèche vers le bas et je sélectionne toutes les valeurs de la ligne 42 jusqu'à la ligne 2. Si je souhaite sélectionner plusieurs cellules qui ne sont pas adjacentes, qui ne sont pas les unes à côté des autres, je clique dans la première cellule et ensuite en appuyant sur la touche CTRL ou CTRL et en maintenant et en faisant un clic gauche, je vais pouvoir sélectionner maintenant plusieurs cellules qui ne sont pas les unes à côté des autres. Si je souhaite sélectionner plusieurs cellules qui ne sont pas adjacentes, je clique sur la première cellule et en appuyant avec mon doigt sur la touche SHIFT, je peux sélectionner comme ça plusieurs plages de cellules qui sont les unes à côté des autres. Si je souhaite sélectionner un tableau en entière, plutôt que d'utiliser la première cellule, je maintiens avec le clic gauche et je descends et je sélectionne mon tableau. Il existe une autre possibilité, c'est que je clique dans mon tableau et j'appuie sur la touche CTRL ou CTRL et après le symbole étoile et vous voyez que j'ai sélectionné tout mon tableau. Attention de bien se trouver dans le tableau car si je suis à l'extérieur et que j'appuie sur CTRL étoile, il ne va pas venir sélectionner mon tableau. Quand je suis dedans, on voit que sans problème, il me sélectionne bien mon tableau. Si vous utilisez dans Excel un tableau qui est mis sous forme de tableau, c'est ce que j'ai dans l'onglet 2 ici, j'ai ici mon tableau et je l'ai mis sous forme de tableau. Vous voyez qu'ici, j'ai un nouvel onglet. Quand je suis dans mon tableau, c'est marqué outil de tableau création, ce que je n'ai pas dans l'onglet 1. Quand je suis ici dans un tableau qui a été mis sous forme de tableau, si je fais un clic droit, j'ai dedans sélectionné et je peux sélectionner les données de colonne. Et vous voyez qu'il a sélectionné de la ligne 2 à la ligne 42 toutes les données. Si j'ai envie, je peux aussi, avec le clic droit, sélectionner toute la colonne. Cette fois-ci, je prends toute la colonne de mon tableau uniquement. J'ai aussi autre possibilité avec le clic droit et de faire sélectionner la ligne de mon tableau. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle formation sur Excel. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.